Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Tel notre bione vieille cigale à qui nous prétons nos qualités d'insouciance, nous avons chanté, nous avons dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air, nous avons conduit trois voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé des fraises du bout du monde, nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les nuits, nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le golf stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu, ni connu. Oui, franchement, on s'est marré. Franchement, on a bien profité. Et on aimerait bien continuer, tant il va de soi, qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. Certes. Mais nous y sommes, à la troisième révolution, qui a de ceci, de très différent des deux premières, la néolithique et l'industriel, qu'on ne l'a pas choisi. On est obligé de la faire, la troisième révolution, demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui, on n'a pas le choix. C'est elle qui a commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidée. Après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies, la mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets de pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. sauvez-moi ou crevez avec moi. 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 Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix. On s'exécute illico. Et même si on a le temps, on s'excuse, affolé et honteux. d'aucun emprunt rêveur tente d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance. Peine perdue. Il y a du boulot. Plus que l'humanité n'en eut jamais. Nettoyez le ciel. Lavez l'eau. Décrassez la terre. Abandonnez sa voiture. Figez le nucléaire. Ramassez les ours blancs. Éteindre en partant. Veillez à la paix. Contenir l'avidité. Trouvez des fraises à côté de chez soi. Ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes. En laisser aux voisins. Relancez la marine à voile. Laissez le charbon là où il est. Attention, ne nous laissons pas tenter. Laissons ce charbon tranquille. Récupérez le trottin. Fichez dans les champs. Pour le phosphore, on n'en a plus à tout prix dans les mines. On s'est quand même bien marré. S'efforcer. Réfléchir même. Et sans vouloir offenser avec un terme tomber en désuétude. Être solidaire. Avec le voisin. Avec l'Europe. Avec le monde. Colossal programme que celui de la troisième révolution. Pas d'échappatoire. Allons-y. Encore qu'il faut noter que récupérer du crottin et tous ceux qui l'ont fait le savent mais est une activité foncièrement satisfaisante. Qui n'empêche en rien de danser le soir venu. Ce n'est pas incompatible. A condition que la paix soit là. A condition que nous contenions le retour de la barbarie. Une autre des grandes spécialités de l'homme. Ça plus aboutit peut-être. A ce prix. Nous réussirons la troisième révolution. A ce prix nous danserons. Autrement. Sans doute. Mais nous danserons. Encore. Encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...